Vous avez sans doute déjà remarqué la présence d'un petit cadenas visible dans la barre d'adresse de votre navigateur. Mais savez-vous que ce cadenas est le témoin de la présence d'un certificat SSL ? Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est un certificat SSL et comment l'installer chez OVH Cloud. Un certificat SSL, pour Secure Socket Layer, est un certificat électronique qui authentifie l'identité d'un site web et garantit une connexion chiffrée. Autrement dit, c'est un protocole de sécurité qui crée un lien chiffré entre un serveur web et un navigateur. Il assure que les données transférées entre les utilisateurs et les sites web, ou plus globalement, entre deux systèmes informatiques, sont impossibles à déchiffrer. Il est donc très important de disposer d'un certificat SSL lorsque des données sont saisies sur un formulaire de votre site web, tels que des numéros de carte bancaire ou des mots de passe. Cela permet de garantir à vos utilisateurs que leurs données personnelles transiteront vers votre site web de manière tout à fait sécurisée. Cela vous paraît compliqué ? Rassurez-vous, OVH Cloud met à votre disposition des solutions clés en main, simples et efficaces, afin de déployer un certificat SSL gratuit sur l'intégralité de vos sites. Quelques prérequis avant de commencer. Assurez-vous dans un premier temps que votre domaine ainsi que vos sous-domaines pointent sur l'adresse IP de l'hébergement sur lequel le site est hébergé, ou sur le CDN si ce dernier est activé. Aussi, vous devez prêter attention à la présence d'IPv6. Veillez à ce qu'elle corresponde bien à celle de votre hébergement mutualisé. Pour installer un certificat sur votre site internet déjà construit, la première étape consiste à se rendre dans l'espace client, puis dans l'onglet multi-sites, afin d'activer un certificat SSL. Après validation, l'opération peut prendre quelques minutes et jusqu'à plusieurs jours en fonction du nombre de domaines et de sous-domaines à inscrire dans le certificat SSL. Rendez-vous ensuite sur l'onglet « Informations générales ». Cliquez sur les trois petits points de l'encadré « Certificat SSL », puis commandez le certificat « Let's Encrypt ». Après validation, ce dernier sera activé sur votre hébergement. Une dernière étape est nécessaire avant que la navigation sur votre site soit sécurisée. Elle consiste à réécrire l'intégralité des URL afin que votre site soit accessible via HTTPS. Il existe différentes méthodes pour réaliser l'opération. Vous pourrez trouver un guide en description de cette vidéo dans lequel vous retrouverez l'intégralité des méthodes. Dans le cas où vous disposiez déjà d'un certificat SSL, mais que vous venez d'ajouter un nouveau nom de domaine ou un sous-domaine à votre hébergement par le biais du multi-sites, il vous faudra le régénérer. Tout comme l'activation initiale, l'opération se réalise depuis l'espace client. Cliquez alors sur les trois petits points, puis régénérez le certificat SSL. Prenez note des informations s'affichant à l'écran, puis validez. L'opération peut également prendre plusieurs heures. Vous voilà maintenant en possession des connaissances de base d'un certificat SSL. Si vous souhaitez approfondir l'un des sujets abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur notre documentation en ligne dont les liens sont présents en description. Sous-titrage ST' 501